Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire une vidéo de la Kadhi. C'est une génération de Kadhi qui a 12 ans, donc ce n'est pas une toute jeune. Et on va vous montrer la clé. Voici, c'est une clé baïonnette. Baïonnette. Avec toutes les fonctionnalités pour ouvrir et fermer la voiture. Voilà. On va la mettre ici. On laisse le préchauffage agir. Ça va vite. Et c'est parti. Le verrouillat central. Et alors, on entend bien le diesel ici. Oui. Ça s'enronde bien. Elle a une bonne reprise. Mais c'est combien de kilomètres est-ce qu'elle a cette voiture ? Elle a 185 000 kilomètres. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et moi, ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est les grands rétroviseurs. C'est vrai qu'ils sont visibilisés vers l'arrière. Voilà. Excellente. Mais avec le bruit du moteur et le fait qu'on est assis assez haut, on a vraiment l'impression d'être dans une camionnette. Ouais. Je la recommande à tous les indépendants. Chauffagiste, plombier. C'est vrai, mais elle est bien avec ses ongles. C'est vrai, mais elle est bien avec ses ongles. Il y a des nombreux rangements au-dessus de ma tête, qu'on vous les montrera après. En tout cas, c'est de la voiture allemande. Le siège est plutôt dur, mais confortable. Et on est à une position de conduite qui me fait penser plus à une camionnette qu'à une voiture. Aujourd'hui, c'est toujours de série sur toutes les voitures. Tandis qu'à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et on a la climatisation, c'est une option aussi. C'est très bien, c'est très potable. Mais la conduite est très légère. Je suppose que c'est assisté. Le volant est un peu spartiate. Mais il est confortable. Et là, nous avons un rangement. Très descendant de vitesse. Et niveau tournant, je trouve que c'est très maniable. Très maniable, voilà. On verra bien quand on va passer par la petite Suisse. Trottini. Hop. Ah, ici, il y a un frein à main qui n'est pas automatique. Ça, il faut le mettre bien manuellement. Il ne faut pas oublier que le frein à main n'est pas automatique. Et puis, de manière classique, nous allons reprendre la chaussée de Bruxelles. qui est une route dont le revêtement est en béton assez brut. Et comme ça, on peut se faire une idée de l'insonorisation du châssis de la voiture. Ça, c'est la route infernale du coin. Là, on sent la voiture qui vibre. Et le niveau sonore a augmenté. Un peu plus que dans l'Audi. On vous montrera l'extérieur et l'intérieur bien comme il faut. Effectivement, la Cadiz, c'est comme un bon compromis entre une berline et une voiture utilitaire. Oui. Et le volant... Il n'y a rien sur le volant. Il est vraiment un volant classique. Oui, tout à fait. On a juste le klaxon et un airbag qui est intégré, Sophie. Qu'est-ce que tu penses du contre-tour ? Alors, pour moi, j'aime beaucoup d'avoir un contre-tour sur le montant de bord. Parce que ça aide à la conduite, surtout pour changer de vitesse. Par contre, je trouve que le tachymètre dans un contre-tour climétrique n'est pas très visible. Donc, je ne vois pas très bien à quelle vitesse je suis. Mais, de nouveau, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Mais, il est vraiment un peu trop discret. Il est même caché un peu par le volant. Voilà, nous avons quitté cette route à Ferlin. Maintenant, nous sommes dans une route, toutes les routes de montagne. Pour pouvoir vérifier les qualités de conduite alpine. Voici, c'est un col hors catégorie. Le Tour de France n'a encore jamais osé passer par ici. Parce que c'est vraiment... Voici le grand virage. Martin a du mal à se tenir dans son siège baqué. Il n'est pas baqué du tout. Il n'est pas baqué du tout. Nous allons aller devant le parvis, sur le parvis de l'église Saint-Pierre-Douze, ou Saint-Pierre-Dix. Je me dis tout le temps. Saint-Pierre-Dix. Saint-Pierre-Dix, oui. Je pense qu'on peut même s'arrêter. Là, nous avons ici tous les scouts et les louveteaux. Oula, sur une place. Pour handicaper. Voilà. Hop. Voici. Frein à main, pas oublié. Et on peut couper. Et nous avons le maître d'œuvre. On va vous présenter la voiture. On va vous ouvrir le coffre. Montrer un peu le coffre. Montrer un peu le capot. Très bien. Alors, Martin, dis-moi un peu, pour l'ouvrir le capot, comment est-ce que l'on fait ? C'est là. Hop. C'est cette petite poignée, ici ? Oui. Voici. On tire cette petite poignée. Et puis après, je vais aller voir comment ça se présente. Voici donc ce bon moteur qui a déjà parcouru presque 200 000 km en 12 ans. Il a son âge. On va refermer. Et vous montrer toute la voiture. Alors, vous voyez qu'au niveau passager, on est bien installé. Oui. Pour les passagers, en plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de place. Avec une console, ici, au milieu, qui comportait déjà un porte-boisson et une prise 12 volts. Aujourd'hui, on mettrait des prises USB. Mais sur la prise allume-cigare, on peut très bien adapter ce qui est nécessaire pour le recharger les GSM. Et voici le coffre. qui a une très grande contenance. Nous avons ici le véhicule de campagne de Martin. Qui nous sert, si jamais nous tombons en panne, pour pouvoir rentrer à la maison à notre aise. Vous pourrez remarquer aussi tous les rangements qui sont ajoutés en plus en hauteur. Ce qui est vraiment très pratique. Et au-dessus du poste de conduite. Ce qui, pour lorsqu'on part en vacances, est vraiment très, très pratique. Et, dis-moi une chose, Martin, en plus, on peut rabattre la banquette en deux tiers, un tiers. Ce qui nous permettrait d'avoir un très, très grand coffre, en fait. Et un espace de chargement tout à fait exceptionnel. Encore quelque chose à ajouter ? Donc, ce qui est vrai, quel cylindre est fait pour vous le dire. On vous reprend tout de suite. Nous sommes en présence d'un DSL TDI PBI 55 kW 55 kW 1.9 litre 1.9 litre Et la capacité du réservoir est de 60 litres de gasoil. La capacité du réservoir est de 60 litres de gasoil. Ce qui nous permet de faire presque 1000 km. Ce qui nous permet de faire presque 1000 km. Ce qui, pour lorsqu'on part en vacances, est vraiment tout à fait... Ce dont on a besoin. C'est bien agréable. Repartir ? Oui, on va repartir. Donc, on reprend sa clé. On n'oublie pas de remettre sa ceinture de sécurité. C'est absolument indispensable. On débraye. Et c'est reparti. Ah oui, j'avais oublié. Elle a outilé le radar Mercule. Ah, ça, on ne va pas encore essayer ça. Mais elle les a. Alors. Qu'est-ce que tu penses sur petite route ? Non, mais en circuit urbain, comme ça, ça se passe bien. La question, c'est que les réserves extérieures sont très grands. Et par contre, le moteur, il répond très vite. Il a l'inventé, hein. Et vraiment, ça a beaucoup de reprises. Elle amène du frein de moteur. Et tu vois que je commence à avoir l'embrayage dans le pied, comme on dit. Maintenant, ça commence la conduite, devient un peu plus douce. On dit 5,9 litres au 100 kilomètres. Qui est ? Donc, 6 litres au 100. Pour une voiture de ce gabarit, de son âge, ça m'a l'air tout à fait correct. Si on fait 6 litres au 100, avec un réservoir de 60 litres, on fait certainement nos mille kilomètres. Et vous remarquerez aussi, la boîte à gants n'est pas fermée. Ah oui, c'est vrai. Et c'est encore un radio CD. C'est encore un radio CD. Voilà. Mais le chauffage, on fonctionne bien aussi. Et là, vous pourrez entendre le bruit du moteur un petit peu plus fort, car j'ai ouvert la vitre. Voilà. Voilà. Et fermer, ça donne ça. Voilà. Voilà. Nous allons tester la marche arrière. On va voir un petit bip qui nous indique que nos capteurs de recul sont activés, je suppose. On va essayer de bien viser, ceci dit, l'entrée ici de la maison est très bien balisée. Et si j'ai bien compris, j'aurai jusqu'au moment où je touche avec les roues arrière. Voilà. Tout en douceur, tu auras remarqué. En deuxième, c'est bon. Et donc, j'enlève le frein à main. Ouais. Elle ne bouge pas. Voilà. Voici. Et donc, le mot de la fin. Donc, pas de frein à main, mais en hôtesse. On a oublié de vous montrer le rangement qu'il y a en dessous de mon bras, là. Voici. Et le rangement là-bas en-dessus, oui. Et alors, nous avons un rangement ici. Voilà. Dans lequel on peut mettre les lunettes d'agent secret. Un peu plus tard, je me rends compte que je ne voulais pas tout montrer. Ce que j'ai oublié de vous montrer lors de ma précédente vidéo, c'est les rangements. Sous le siège du conducteur et du passager avant, il y a un petit tiroir sur le siège. C'est toujours pratique. Oula. Et puis, ici, sous le sol des passagers arrière, il y a une trappe. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et c'est pareil de l'autre côté, comme Martin dit. On referme. Je vais aussi vous montrer comment faire le plan de la place. C'est plein. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas se tromper de bouchons. Et sur le bouchon, il est représenté le pare-brise, les essuie-glaces. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'orifice de remplissage du lave-glace. Capitre 2, la surprise. Voilà. Ça, ça se passe assez normalement. Oui. La seule chose qu'il faut savoir, c'est de ne pas utiliser ça comme poignet. parce que c'est décoratif. Relativement fragile. Donc, je ne sais pas si on pousse un peu comme ça, ça va. Mais si on force dessus, il y a la cendre ici et il y a autour. Oui, oui, oui. Il y a le front, voilà, on voit donc, c'est pas super. La route secours, évidemment, elle... Pour ouvrir, il y a des verins pour que ce soit pas très lourd. Il faut juste le clapper. En fait, ici, sert à ce que la range soit un peu plus longue. Mais aussi que quand on rabatte, elle ne rentre pas en couvrie avec les ciels. Oui, oui, oui. Ça casse peut être un peu nerveux. Donc, voilà. Au niveau des ceintures de devant, vous avez un routeur ici. Quand il est allumé, ça libère les ceintures avant. Oui, vous pouvez les prendre. Les dérouler. Et en fait, il y a des crochets ici pour les mettre en attente. Oui, vous ne voyez pas. Mais quand on rabat ici, elles étaient rentrées parce que quand on rabat la range, on peut le faire avec les synchronismes, avec les médias. Oui. Par rapport à l'ancienne, le bouclier, le bouclier rire, les feux sont différents. On est... Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un essai avec sa chaise ? Oui. Bien sûr. Elle a assez de place ici pour qu'on peut la mettre à... Je pense. Elle tourne sur place. Oui, oui. Oui, elle tourne sur place. Ok, donc ici, tu peux te mettre juste à l'entrée. On peut déjà s'arrêter là, en fait. Et alors, on prend les ceintures avant et on les attache déjà. Vous avez déjà utilisé des déquissons ? Vous en aviez un fait pris maintenant ? Non, non, non. Mais, j'ai déjà vu un petit peu le système. Ce qu'il faut voir toujours, c'est d'essayer que la centre soit le plus droit possible. Donc ici, moi, je les visse par en dessous. Oui. Parce que si elle se sort, comme c'est un long enroulement, si elle les tourne sur les mains, elle ne va plus rentrer à fond. Oui, oui, oui. Donc, si jamais parfois, elle ne renroule pas à fond, il faut les sortir une fois, voir s'il n'y a pas un autre dedans, et elle va rentrer. D'accord. Je dirais que c'est un peu le point faible du décaissement. C'est pratique de faire comme ça. Comme ça, on ne doit pas aller devant, rattacher. On ne doit pas aller les accrocher, oui. Mais, c'est... Il faut y faire attention. Il faut y faire attention. Et c'est du... C'est du l'être que... Là. Oui, c'est du l'être. Mais malgré tout, il ne fait pas très clair. C'est suffisamment, c'est là. Voilà. Ça voulait bien qu'ils aient moi dans ces projets. Ben voilà, tu peux montrer. Alors, quand on est avec la chaise électrique, ce n'est pas très important. Et quand on est avec une chaise manuelle, on peut déjà couper l'interrupteur. Et alors, si jamais on glisse ou quoi, elle ne sait pas reculer. Donc là, pas reculer, Martin, avec ton électro. Mais je peux la laisser allumée, si jamais, pour ne pas forcer dessus. Tu entends la différence ? Oui. Oui, c'est comme un raccagnac. Ici, tu peux reculer, s'il faut. Oups, je vais mettre moins vite. Voilà. Oui, c'est vrai que chez Écrit, il y a toujours un petit moment de mou avant que ça ne dénale. Oui, oui. Ici, moi je dirais, peut-être, il vaut mieux jamais aller complètement à fond en fait. Parce que quand, bon, déjà pour les sangles de devant, mais là, quand j'ai éteint les sangles, c'est bien de peut-être donner un petit coup en arrière pour les tendre un peu. Ah oui. Et quitte à ravancer un peu après. Pour qu'elles soient bien en tension. Encore un petit peu en arrière. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est encore mieux. Elles sont... Ici, elle est pas mal tendue. Il faut voir si on a assez de place derrière. Elle est pas mal tendue. C'est vrai qu'avec une chaise électrique, c'est pas facile de sentir, évidemment. C'est vraiment à fond. Là, on voit que c'est bien tendu. Donc là, moi, je conseille de couper la chaise pour ne plus bouger. Oui. T'as un, Martin ? Ça va ? La petite surprise que je voulais parler dans ma vidéo. Voilà. Ça se glisse simplement ici. Je déteste ça. Oui. C'est plus ou moins la même. C'est pas la même marque. C'est semblable. Et c'est aussi quand ils sont rentrés à fond, ils sortent aussi tout seuls. Bon, ici, il faudra voir un peu, avec cette chaise-ci, si on s'allait un peu plus en avant. Ah oui, vous tournez la roue. On peut simplement faire ça. Oui. C'est que là, on est bien venu. Il faut trouver le bon nom. C'est... Voilà, ça, c'est pas mal. alors au niveau de la ceinture vous allez voir c'est pas très lourd on le replie on le referme bon c'est pas lourd du tout il faut que ça clipse ça, ça bouge un peu ça on pourrait se mettre à 3 ici il faudrait voir à mon avis, si tu avais été un peu plus à gauche c'est calculé pour ici ça passe tout juste là je suis contre donc si on relève le pied ici on peut utiliser ce siège tu vois je vais quand même voir par rapport au dossier je vais relever le pied comme ça on le fait en vrai ça c'est bien alors qu'on n'a pas visé alors que oui on pouvait gagner facilement 5 cm de ce côté ici ça passe, impeccable ça c'est impeccable à combien de kilomètres ? à combien de kilomètres ? 48 48 48 et ça c'est comme dans l'autre vous avez un rangement au dessus ça c'est comme dans l'autre oui ça c'est comme dans l'autre le rangement là où il y a de place avant oui 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 ça c'est comme dans l'autre ça reste des bases utilitées qui ont pas mal de oui astuces comme ça là il n'y a pas c'est un coup de ceinture au cas où il y a un truc pour sortir donc on rallume l'interrupteur ici pour libérer moi je dois un peu réavancer oui c'est ça tu allumes ta voiturette je pourrais avancer de toute façon si tu essaies de reculer et que c'est calé tu le sentiras ici tu l'as fait on avance un tout petit peu oui c'est bon toujours décalé et voilà c'est vrai qu'avec le ciel ça laisse moins de marge pour avancer oui mais mais ça va oui oui en fait avec ces chaises là il vaut mieux faire le mouvement en une fois parce que si on s'arrête c'est quoi ça voilà et là il faut s'arrêter parce que on est là on est là on est là ah oui c'est parce que les crochets sont un peu plus en arrière c'est pour ça oui oui sur ce modèle-ci on ne sait pas non c'est c'est non et pour leur fermer ouai 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 voilà ouai 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 Il nous a déjà amené sur une épanouille pivotante dehors. Vous pouvez le laisser comme ça. La voiture en elle-même, ça ne change pas grand-chose par rapport à votre ancien camion. Le modèle n'a pas changé depuis quelques années. C'était encore une zone.